Les mines de diamants ont été le fondement de l'économie du Botswana au cours des 50 dernières années. Mais avec le ralentissement de la demande, le Botswana cherche à diversifier son économie et préparer son industrie du diamant pour l'avenir. Africa News était au Botswana et jette un regard sur l'avenir du Botswana au-delà de l'industrie diamantifère. La mine de Jouaneng est capitale dans l'économie du Botswana. Située à environ 120 km de la capitale Gaborone, cette mine, la ciel ouverte, est la plus riche au monde en termes de diamants. Surnommée prince des mines, de gigantesques camions participent à l'extraction du diamant brut des profondeurs de la mine. La production de la mine de Jouaneng est d'environ 12 millions de carats par an. Ouvert il y a plus de 30 ans, les revenus du secteur du diamant ont considérablement transformé l'économie du Botswana au fil des ans. L'accord du gouvernement botswanais avec le géant mondial des mines de Biers s'est matérialisé par un gain de 50% des revenus pour le Botswana par le biais de l'entreprise étatique d'Ebswana. Le partenariat entre De Biers et le gouvernement du Botswana a souvent été décrit comme l'un des partenariats publics privés les plus réussis dans le monde. Nous avons été en contact avec le gouvernement du Botswana juste après l'indépendance et c'est une formidable réussite où vous avez deux entités commerciales réunies pour développer les ressources du pays. C'est donc une grande histoire et nous considérons le gouvernement du Botswana et le peuple du Botswana comme des partenaires majeurs. Le partenariat réussit au fil des ans à propulser le Botswana au rang de pays à revenus intermédiaires supérieurs. Malgré ce succès, le Botswana s'est engagé dans la diversification de son économie afin d'ouvrir davantage le pays aux affaires. Je pense que nous avons la capacité de nous étendre dans le reste de l'Afrique, alors nous examinons actuellement des projets aussi bien dans des pays tels que le Ghana, le Kenya et le Nigeria. Encore une fois, le défi est de trouver des partenaires dans ces pays dans lesquels nous sommes absents, ce qui est vraiment un grand défi pour nous. Une des façons dont nous allons aborder le sujet sera de travailler avec des entités dans ces entités, avec lesquelles nous signerons des partenariats. De ce fait, elles pourront être comme nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Nous pourrons collaborer ensemble et cofinancer les travaux. Outre le développement de secteurs tels que l'agriculture et les services financiers, le Botswana cherche activement à développer son secteur d'éthique. Déjà la construction d'un parti qui est en cours. D'un coût estimé à 94 millions de dollars, le hub sera le canal qui permettra de diriger le secteur embryonnaire des technologies de l'information et de la communication du Botswana. Cette installation que nous mettons en place sera un catalyseur essentiel, car les gens pourront se mettre en réseau, avoir accès à des services spécialisés dans le bâtiment. De nouvelles entreprises, telles qu'un nouveau centre de données, s'ouvriront dans la périphérie de la capitale. Les promoteurs du secteur privé se présenteront également. Le gouvernement botswanais a un plan ambitieux qui, selon lui, définira les aspirations économiques à long terme du pays, afin de placer le Botswana comme un pôle économique dans la région de l'Afrique australe. Nous ne sommes pas un pays enclavé. Nous sommes liés à l'Afrique du Sud, à l'Est et au Sud, à la Namibie à l'Ouest. Nous sommes liés à l'Angola, à la Zambie et au Zimbabwe, ainsi qu'à d'autres pays au Nord. Donc c'est vraiment le concept de l'interconnexion régionale. Et nous croyons que nous sommes bien placés pour nous déplacer du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, en ce qui concerne l'exportation de nos produits. ...en ce qui concerne l'exportation de l'Ouest, en ce qui concerne l'exportation de l'Ouest. ... ... ... ... ... ... ...